Et pour entamer cette dernière demi-heure, notre rendez-vous marché, conformément à nos engagements. Chaque demi-heure, vous prenez le pouls du marché parisien, pouls techniques, pris grâce à Romain Dobry, qui au cœur de la cellule info d'experts de Bourse Direct, ce matin nous accompagne et suit les évolutions de ce marché. Rebonjour Romain. Pour le moment, on garde bon pied, bon oeil dans l'attente de l'inflation américaine à 14h30. Rebonjour Sadekou. Oui, de toute façon, un marché sur lequel on reste constructif, qui reste fort, même si on a quelques éléments qui pourraient plaider pour une consolidation. La saisonnalité notamment, le mois de février est la troisième période de l'année la plus faible, ça pourrait jouer. Il y a un consensus qui est un peu plus optimiste depuis quelques semaines, même si on constate qu'il y a toujours beaucoup de protection dans les portefeuilles, que ce soit sur le CAC 40, l'Eurostox aussi, ou même les options sur l'action américaine. On a des niveaux de protection qui sont importants toujours, qui indiquent qu'on a toujours un peu de prudence dans ce marché. Et puis même avec le parcours important qu'on a connu depuis le début de l'année, mais effectivement, aucun retracement sérieux ne se met en place, même si on l'a vu de façon un petit peu plus marquée sur les indices américains. Pour nous, ça a été de 2,5% de consolidation pour un peu plus de 5% sur l'indice Nasdaq. Et toujours sans pression baissière, toujours avec des marchés qui sont à la main des acheteurs. Alors là, cette semaine d'échéance sur les marchés dérivés qui peut amplifier les mouvements. Souvent, quand il y a des mouvements importants qui se mettent en place, c'est autour ou après l'échéance des marchés dérivés. Donc on verra, mais février n'est pas une échéance majeure. Pour l'instant, on a toujours un marché haussier. Et puis donc, si on regarde le Nasdaq, une consolidation qui s'est mise en place. Après avoir touché une cible à 12 865, 12 880 points, où on est allé quasiment parfaitement chercher le niveau de support, la ligne de coût de la figure de retournement haussière à 12 165. Tant qu'on est au-dessus, le marché a des chances de rebondir. Ça a déjà été le cas. La cible de l'impulsion, c'est 13 720 sur le Nasdaq 100. Donc on a toujours de la place. Et même si on consolide un peu plus, jusqu'à 11 860, ça donnerait encore 5% de consolidation sur le Nasdaq. Ça ne remettrait pas du tout en cause la tendance. Donc peut-être un peu plus de volatilité, mais toujours un marché qui est à la faveur des acheteurs. C'est la même chose pour le S&P, 4058, le niveau de retracement idéal. On est descendu à 4060 et puis on a rebondi vendredi et hier assez rapidement, avec toujours des volumes un peu moins forts que les jours précédents, mais toujours à la faveur des acheteurs. Et au-delà de 4132, on est réinstallé avec une zone cible 4181, 4200, qui est un niveau important à déborder. C'est le gap baissier du mois d'août dernier. Si on se réinstalle au-dessus, on a des chances d'accélérer et de continuer le mouvement haussier qui s'est mis en place depuis plusieurs semaines. Maintenant, on a pas mal de secteurs forts, importants aussi. La finance, la banque, l'automobile se comportent pas mal. Les secteurs liés aux énergies aussi, le oil and gas, notamment sur des paniers de valeur. On a des niveaux de retracement intéressants aussi sur l'Asie, sur les indices chinois qui ont bien accéléré, qui ont formé des throwbacks, qui sont allés s'appuyer sur des lignes débordées il y a quelques semaines, qui sont allés se rappuyer dessus, qui peuvent réaccélérer. Donc ça forme des points d'entrée intéressants aussi. Si on veut regarder des petites et moyennes capitalisations, j'en ai trouvé trois qui ont des configurations intéressantes, qui continuent à payer. Beneteau dépasse 15-20, c'est une résistance majeure de très long terme. Balio continue son parcours haussier, toujours de façon assez harmonieuse. Et puis nous, on est rentrés sur Ville-Mourin, qui est en train de déborder une petite structure de consolidation par l'eau, qui donne du potentiel. Et puis parmi les consolidations et les valeurs fortes, si on veut regarder des plus grosses capitalisations, sur le CAC 40, on a Dassault Systèmes, Legrand, Capgemini, qui après avoir bien publié, ont accéléré, ont consolidé un petit peu. Et là, continuent leur parcours haussier. Donc ils sont sur des niveaux d'accumulation intéressants, avec encore du potentiel pour la suite probablement. Merci beaucoup Romain. Romain Doubry est la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, qui nous accompagne chaque mardi matin sur ces marchés financiers. Le CAC 40 donc, qui progresse de 0,53%, 7246 points. Sous-titrage Société Radio-Canada